L'Ajou Diouf Et dire que la carrière de footballeur de Bokhandé aurait pu se terminer aussitôt qu'elle avait commencé. A 21 ans, il est suspendu à Ville par la Fédération Sénégalaise de Football pour avoir régressé physiquement l'arbitre central lors de la finale de la Coupe du Sénégal. A l'époque, s'expatrier était beaucoup plus compliqué. Et cette sanction signifiait quasiment la retraite footballistique du jeune Jules. Heureusement, 6 mois plus tard, par l'intermédiaire d'un ami de la famille, il s'engage avec l'union sportive tournésienne en 3ème division belge. Là-bas, il fait étalage de toutes ses qualités techniques et physiques, au point de taper dans l'œil de plusieurs clubs de l'élite. Il s'engagera finalement avec le FC Sérén. Et là, deuxième coup de pouce du destin. Ce même Molinari avouera plus tard que Bokande avait été la meilleure affaire de l'histoire du club, ce qui n'est pas mal quand on a connu Piresse, Ribéry et Louis-Sahar. C'est donc à Metz que Jules Bokande explosera véritablement. Pour sa première saison, il fera partie de la bande qui réalisa le plus grand exploit de l'histoire du club, la fameuse remontada du Camp Nou. Battu 4-2 à l'allée et mené 1-0 au retour, le club lorrain parviendra à renverser la situation et à sortir le Barça de Bernd Schuster de la Coupe d'Europe. Déjà passeur décisif à l'allée, Bokande offrira le but de la qualification à Tony Kürbos sur cette passe en retrait. Sa deuxième saison à Metz est celle de la confirmation. Jules plane sur la D1 française dont il finira meilleur buteur. Et alors qu'il brille en France et que le Sénégal a besoin de deux victoires pour retrouver la Coupe d'Afrique des Nations, la fédération décide finalement de lever sa suspension. Bokande fêtera la nouvelle avec un triplé contre le Zimbabwe pour qualifier le Sénégal après 18 ans d'absence. Au total, il participera à trois phases finales de Cannes, soit plus que le Sénégal n'avait réussi à atteindre sur les 30 années précédentes. Dans la foulée de cette saison exceptionnelle, Bokande rejoint le champion de France, le PSG, mais ne s'y imposera pas. Dû notamment à des soucis de cohabitation avec les deux stars de l'équipe, Safed Suze est vaillé d'Ali Lodze. Il retrouvera de sa superbe du côté de Nice où il passera trois saisons. Le public du stade du Ré se souvient encore des bijoux dont il l'a gratifié. Bokande terminera sa carrière de joueur en Belgique après un court passage au RC à Lens où là encore, il laisse à quelques souvenirs. Les plus jeunes ont sûrement pu apercevoir ces dreadlocks sur le banc de l'équipe nationale dont il fut tour à tour sélectionneur et membre du staff technique. Une fois n'est pas coutume, je laisserai le mot de la fin à Eladji Diouf. Merci, Thierry Diouf Gatchengala. Merci.